Bonjour, la vague 4 est enfin sortie en France il y a quelque chose comme deux semaines, et il est donc temps de compléter mes articles prévus initiaux par des chroniques en bonne et due forme. Il y aura du coup une part non négligeable de redites, autant vous en prévenir d'emblée, mais cela me permettra d'inclure dans mon appréciation les éléments qui m'étaient inconnus au moment de la rédaction de ces articles, notamment les coûts en points d'escadron et les emplacements d'amélioration révélés lors de la mise à jour de juillet, mais aussi la qualité de la figurine, et, plus anecdotiquement peut-être, les noms français des cartes. Enfin, sur certains points, mon opinion a pu évoluer depuis ces previews, ou ma compréhension ou incompréhension des effets des cartes. Trois nouveaux vaisseaux sont concernés, je reviendrai en temps utile sur le bombardier droïde de classe Sienna et le transport de la résistance, mais aujourd'hui je vais d'abord me pencher sur le chasseur royal Naboo N1, si après le Naboo ça ira plus vite, étonnant et à vue de née plutôt enthousiasmant petit socle intégrante ou monarchique qu'il soit, les rangs de la faction républicaine, qui voudrait comparer avec la preview pourra se référer au précédent lien que je vous donnerai. L'extension, outre la figurine avec son socle, le cadran de manœuvre et les gabarits de pilote, comprend 16 cartes en tout, soit 6 cartes de pilote, une carte d'état du P avec son pion qui va bien, 4 améliorations inédites dont 2 spécifiquement républicaines, 3 améliorations génériques de complément, et enfin 2 cartes quick build, plus les divers marqueurs habituels. A noter, le petit livret accompagnant l'extension ne se contente pas d'enlister le matériel, il développe au cas où 2 points de règle portant sur les manœuvres révélées et les arcs d'attaque et portées d'attaque. Rien de bien surprenant ici, mais ces éclaircissements sont pertinents, notamment ceux portant sur les manœuvres révélées, car comme on le verra, certains pilotes du Naboo nécessitent de s'y référer. Et outre que cette règle affecte le fonctionnement du nouvel Astromech R2-A6, je ne suis pas sûr à 100% de moi pour le coup, mais j'y reviendrai. Et au fond, l'idée est bien qu'il s'agit là d'un comportement qu'il serait préférable d'adopter de manière générale, consistant, quand on a révélé son cadran de manœuvre, à ne pas le balancer n'importe où, mais à le poser sur la carte du vaisseau, face visible et sans y changer quoi que ce soit. Du bon sens au fond, et un comportement qui sera sans doute dès lors plus ou moins requis en tournoi, je suppose. L'article vidéo preview n'était pas approprié pour juger de la qualité de la figurine comme de juste, pareille chose ne peut se faire qu'en ayant la bestiole entre les doigts. D'ailleurs, dès que j'ai sorti la figurine de son emballage, il reste une fois que j'ai violemment démoli ce putain d'emballage de V2 qui vous défie sardoniquement le conservé intact, une chose m'est vite apparue, la peinture jaune du châssis diffère du modèle probablement numérique figurant dans les articles de présentation. On est ici dans une teinte lorgnant bien davantage sur l'orange et avec un rendu moins luxueux rutilant, hélas. La figurine demeure jolie parce que le vaisseau a de la gueule à la base et que la sculpture est réussie. Le vaisseau a une forme inhabituelle avec quelque chose d'une guêpe au très long d'art et ça rend plutôt pas mal. Maintenant, une fois de plus, après justement les vaisseaux républicains et séparatistes de la vague 3, le B-Wing ASF-01 sorti parallèlement à celui-ci dans la vague 4 était autrement satisfaisant, ouf, je ne suis pas très convaincu par la peinture. Cette teinte jaune-oranger, même trop mat, singularise le vaisseau sur le tapis de jeu. Le rendu est assez paradoxalement terne et probablement un peu imprécis, même si pour le coup c'est surtout le chrome de la face avant qui me perturbe à cet égard. Vu de l'arrière ou du dessus, les salissures au sortir des réacteurs sont par ailleurs un peu d'inconcertantes pour un vaisseau dont la fonction d'apparat n'est pas la moindre et qui est supposée briller de mille feux. Bizarrement, c'est peut-être le dessous qui est le plus réussi, pas de bol. Et forcément, comme pour les Ospy Delta 7, l'astromech qui n'est qu'une petite bulle rouge déçoit un peu, si à ce niveau exiger quelque chose de plus précis serait sans doute bien outré et même absurde. Bilan un peu mitigé donc, la sculpture est bien, le châssis a de la gueule, mais la peinture, tout en restant relativement correcte je suppose, me déçoit un peu. Envisageons maintenant le vaisseau dans ses aspects techniques. Le châssis, disons, les pilotes, cela viendra en son temps. Et commençons par le cadran de manœuvres, emprunté comme tab by Atenosa Squad Builder 2.0. Il comprend 17 manœuvres en tout, 6 sont bleues, 9 sont blanches et 2 seulement sont rouges. Pour ce qui est des manœuvres bleues, nous avons les tout droits et les virages sur l'aile à vitesse 2 et 3, ce qui est bien. Les manœuvres blanches recouvrent un large éventail, témoignage le plus éloquent de la versatilité comme de la vitesse de ce chasseur clairement avantagé sous cet angle. Tout droit et virage sur l'aile à vitesse 1, virage serré à vitesse 2 et 3, tout droit 4 et 5. Je trouve assez révélateur le fait pour le Naboo d'avoir accès en blanc à chaque fois aussi bien au tout droit 1 qu'au tout droit 5, ce qui n'est pas forcément si fréquent pour les vaisseaux rapides en forme de savenette. Le seul vague, très très vague défaut ici serait peut-être l'absence de virage sur la vitesse 1, mais honnêtement ça aurait sans doute été de trop. Outre que, comme on le verra, le Naboo est conçu pour aller très vite de préférence en privilégiant les manœuvres à vitesse 3 à 5. Les deux seules manœuvres rouges sont des tonneaux de talons à vitesse 3, une option de retournement utile si pas toujours la plus facile à mettre en œuvre. Mais la vitesse 3 est peut-être ici un avantage par rapport à la vitesse 1 ou 2. Un coïo grand ici ou là n'aurait pas été de refus, mais le Naboo peut assurément faire sans. En fait, les tonneaux de talons lui confèrent probablement un caractère davantage agressif, assez appréciable. Dans tous les cas, c'est un excellent cadran de manœuvre. Dilu peut s'en fout d'un intercepteur, dirais-je, même s'il peut aussi évoquer peut-être plus raisonnablement un A-Wing. Mais on peut aussi, indirectement, penser au défenseur taïdé impérial, même si ce dernier connaît davantage de rouge, car il se trouve que le meilleur des chasseurs impériaux comme celui-ci partage une même capacité générique appelée plein gaz. Après avoir entièrement exécuté une manœuvre à vitesse 3 à 5, ils peuvent effectuer une action d'évasion, et il faut relever que cette action ne figure autrement pas sur la barre d'action du Naboo, là où la cantesse Riad et ses aminches y ont normalement accès. Les deux vaisseaux sont ainsi incités à aller vite, voire très vite, et ils en retirent un bonus défensif non négligeable qui peut assez aisément se tourner en bonus offensif. Ici, le Naboo a plusieurs options à prendre en compte, mais qui renvoie le plus souvent à des capacités spécifiques de pilote ou à des améliorations. J'y reviendrai donc le moment venu. Mais on peut déjà avancer que le talent feint est très tentant, comme il l'est pour les défenseurs taïdés, mais aussi pour les tailles pH fantômes. Cependant, depuis la preview, il y a eu la mise à jour de juillet, au cours de laquelle ce talent, justement parce qu'il était associé au fantôme, a vu son coût augmenter. En termes de vitesse, il y a eu une nette parenté avec le défenseur taïdé, donc pour autant, il ne faut pas se monter la tête. Le défenseur et le Naboo jouent dans deux catégories bien distinctes, ce dernier étant considérablement moins performant que le premier, ce qui ressort de manière marquée de ses statistiques. En effet, prises en tant que telles, eh bien, elles sont relativement pourries. Deux dérouges en attaque, deux dévers en défense, trois points de coque et deux boucliers. Grosso modo, un point de coque de plus qu'un chasseur d'AT95 à F4, ce qui n'est pas hyper glorieux. Ce sont surtout les deux dévers seulement qui m'ont fait hausser le sourcil ici. Pour un vaisseau aussi rapide, on pouvait en atteindre davantage. Je suppose que FFG a fait ce choix en prenant en compte les diverses options défensives offertes au Naboo via plein gaz et diverses capacités de pilote ou amélioration. Ce qui, pour le coup, placerait peut-être le Naboo dans une catégorie pas si éloignée du taille PH fantôme. Lui aussi, après tout, ne dispose à la base que de deux dévers, mais c'est qu'il peut s'occulter, gagner des marqueurs d'évasion gratuits, etc. Et il y a un peu de ça ici. Cependant, là aussi, la comparaison atteint vite ses limites. Parce que le Naboo, à la différence notamment du bien plus onéreux fantôme, n'a que deux dérouges en attaque, comme l'Ether Sprite Delta 7 et le Torrent V-19. En l'état, la République tend à se fixer à ce standard qu'on ne peut contourner qu'avec le chasseur ARK-170 ou l'exigeur de configuration Delta 7B du chasseur Jedi. Un point à prendre en compte. Mais, là encore, il y a moyen de contourner. Et surtout, ces statistiques médiocres, voire nazes, ont pour effet de baisser drastiquement les coups des Naboo. Les autres vaisseaux que j'ai évoqués sont relativement coûteux, comme le taille PH fantôme, voire bien, bien plus coûteux comme le défenseur taille D. Les coups du Naboo, j'y reviendrai plus en détail par la suite, s'échelons entre 34 et 45 points d'escadron, là où le phantôme se situe entre 44 et 57, soit au moins 10 points de plus, et le défenseur entre 69 et 84. Rien à voir, donc. Par ailleurs, au sein même de la faction républicaine, Nether Sprite est sensiblement plus cher. Pas tant pour l'entrée de gamme, 38 points, mais surtout pour les Jedi les plus capés, Anakin Skywalker version adulte, grimpant jusqu'à 62 points d'escadron, ce qui demeure moins cher que le moins cher des défenseurs, noté. Mais au fond, la comparaison a ses limites. En s'arrêtant à ses coups bruts, on ne se prend pas en compte les configurations du chasseur Jedi, dont le coup grimpe très vite. C'est qu'en fait, ces deux vaisseaux républicains compensent à certains égards d'une manière assez proche, des failles relativement visibles, par une série de trucs qui leur permettent de vraiment tourner à plein régime, mais qui n'apparaissent pas sur les statistiques brutes. Et c'est la raison pour laquelle ces statistiques ne doivent pas nous tromper. Le Naboo, comme le chasseur Jedi, a de la ressource, et peut faire des choses très rigolotes. Lors de ma preview, je mentionnais que c'était le premier vaisseau de la République à me hyper vraiment, à tort ou à raison, et il reste quelque chose de ce sentiment aujourd'hui, même si je me suis pris en pleine face quelques vicieuses nuées républicaines lors de l'Open de Paris tout récemment. A noter, un des six pilotes du Naboo a des statistiques un peu différentes en tant qu'utilisateur de la force, et c'est Anakin Skywalker, bien sûr, la version gamin pénible. Mais nous parlons ici d'un enfant, donc, qui est sensible à la force, mais qui ne la maîtrise pas le moins du monde. C'est pourquoi il ne dispose que d'un seul marqueur de force, bien loin des trois de sa version adulte, pardon, de ses versions adultes. Mais c'est aussi pourquoi, une première, nous avons avec lui un utilisateur de la force ne disposant pas d'un emplacement de pouvoir de la force, mais en lui est place d'un emplacement de talent. Ça se tient, fluffiquement s'entend, et ça lui permet de faire des trucs rigolos comme on le verra. Passons maintenant à la barre d'action du Naboo. Plutôt intéressante, elle comprend quatre actions, toutes blanches et sans actions liées. Peut-être une très vague limite du châssis à cet égard. Concentration, acquisition de cible, tonneau, accélération, et c'est bien. Surtout si l'on prend en compte que plein gaz, d'une certaine manière, peut revenir à lier n'importe laquelle de ses actions avec une action blanche préalable d'évasion autrement absente de cette barre d'action et avec aucun stress à la clé. Oui, intéressant tout ça, et ça laisse supposer des capacités de repositionnement appréciables. Si, à vue de nez, seul Anakin Skywalker en niaire peut de base prétendre au précieux double repositionnement du fait de son amusante capacité spécifique. Reste maintenant à envisager les éléments fluctuants du châssis soumis à variations saisonnières, les coups en point d'escadron et les emplacements d'amélioration qui ont été révélés lors de la mise à jour de juillet, après Move Review donc. Commençons par ces derniers parce que ce sont les plus simples à présenter. Tous les pilotes de Naboo disposent des trois mêmes emplacements d'amélioration, un d'Astromech, un de Censeur et un de Torpille. On note tout de suite une chose ici, l'absence de tout emplacement de modification. C'est assez rare, mais ça n'était pas pour autant inconnu jusqu'alors. Au sein de l'Alliance Rebelle, c'était déjà le cas du H-Wing RZ1 comme de la H-Wing RZ2 de la Résistance d'ailleurs. Parmi les vaisseaux de l'Empire Galactique, nous retrouvons ici le Défenseur Tidey mais aussi le Tidey Advanced V1 tandis que le premier ordre était concerné pour le Tidey VN Silencer. Du côté des Rageys et Scélérats, enfin nous avions le Chasseur Fang. C'est surtout des H-Wing ici que les Naboo se montrent proches mais les autres vaisseaux mentionnés, s'ils sont généralement bien plus agressifs et bien bien plus coûteux, nous éclairent éventuellement sur le style de jeu du nouveau Chasseur Républicain. Reste enfin un emplacement d'amélioration fluctuant, il s'agit comme d'hab de celui de Talan. Les 4 pilotes nommés et limités à un seul exemplaire en disposent, ce qui inclut donc l'utilisateur de la force Anakin Skywalker, mais pas les 2 génériques ou plus exactement pas le générique, c'est-à-dire l'officier d'Escadron Bravo et le pilote limité mais à 2 exemplaires, la servante de Naboo. Rien de bien surprenant ici. En revanche, pour ce qui est des coups, on pouvait se douter d'une chose qui était plus ou moins annoncée par FFG. Il y aurait éventuellement une tendance à décorréler les coups en points d'Escadron par rapport aux valeurs d'initiative ainsi que par rapport aux capacités spéciales des pilotes. Mais, même en prenant en compte cette déclaration d'intention, j'ai été passablement surpris lors de la révélation des coups des pilotes de Naboo lors de la mise à jour de juillet. Il s'échelonne entre 34 et 45 points d'Escadron, une différence de 11 points relativement commune. Mais, dans le détail, il y a quelques incongruités et peut-être même le vague sentiment que c'est assez bordélique à vrai dire. Une chose paraissait logique et c'est bien vérifié, le moins cher de ces pilotes est le générique officiel d'Escadron Bravo à 34-1 d'Escadron pour une initiative de 2, un prix d'entrée, tout ce qu'il y a de correct. Mais la suite est beaucoup plus surprenante. En dépit de sa très chouette capacité, je m'attendais à un coût relativement bas, relativement, pour le pilote limité à deux exemplaires qu'est la Servante de Naboo, en raison de ce statut et de son initiative minimale de 1, oui, plus basse que celle du pilote générique, ainsi que de son absence de talent, même si on n'en savait rien au moment de la preview. Or, il n'en est rien, absolument rien. Le suivant dans la liste, c'est donc un pilote nommé, Dine Elberger, avec une valeur d'initiative de 3 et un slot de talent, et une capacité plutôt sympa, elle coûte 38 points d'Escadron. Ensuite, la Servante de Naboo ? Non. Alakin Skywalker, figurez-vous, avec son initiative de 4 et son marqueur de force à 41 points. Ensuite, la Servante de Naboo ? Non, toujours pas. Et là, grosse surprise en ce qui me concerne, le suivant dans la liste est le très séduisant Rick Ollier, pourtant le pilote de Naboo doté de la valeur d'initiative la plus élevée, il est le seul à 5, et avec une excellente capacité spéciale à vue de nez. A 42 points d'Escadron, cet As est donc dans une catégorie de coups intermédiaires que j'ai trouvé très surprenante, mais plutôt attrayante, oui. Ensuite, la Servante de Naboo, alors ? Cette fois, oui, mais c'est du coup le deuxième Naboo le plus cher. A 44 points d'Escadron, soit 2 de plus que l'As et 3 de plus que l'utilisateur de la force pour un pilote limité à 2 exemplaires d'initiative de 1 seulement et sans emplacement de talent. Dupé est un sacré atout, indéniablement, j'y reviendrai en détail. Mais tout de même... Et du coup, quel est le pilote de Naboo le plus cher ? Eh bien, même avec un retour à une initiative de 4, inférieure à celle de Ricollier donc, et à l'emplacement de talent, il s'agit en définitive de Padmé Amidala à 45 points d'Escadron. Oui, un point de plus seulement que c'est l'heure. Vous me direz, c'est la star ici. Et oui, sans doute, même si je ne peux pas blairer Nathalie Portman, mais ce n'est pas la question. Sa capacité pourtant me laisse perplexe si de bien meilleurs joueurs que moi se sont d'ores et déjà enthousiasmés pour elle, mais peut-être surtout accompagnés de Servants de Naboo ? Bah, ce qui serait fluff indéniablement. Ces dernières sont vraiment intéressantes, aucun doute là-dessus. Mais, avec cette gamme de coups, si vous choisissez de jouer à fond cette carte avec 3 Naboo, soit Padmé et Deleur, eh bien, mine de rien, elle représente déjà 133 points d'Escadron à poil, ce qui n'est pas rien. Et on y inclut en 2 vaisseaux à initiative 1 et sans talent. Il y a sans doute des raisons derrière ces choix, une logique simplement moins apparente que d'usage et qui peut faire sens. Mais j'avoue que, à la découverte de ces coups, j'ai été passablement déstabilisé et pas seulement surpris. Parfois dans le bon sens, tout spécialement en ce qui concerne Ricollier, une excellente surprise à vue de nez. Alakin Skywalker, c'est plutôt chouette aussi, un utilisateur de la force en catégorie intermédiaire, même si cette forme, ça n'est pas très commun. Mais le cas des servantes de Naboo surtout me laisse un peu perplexe et probablement un peu moins enthousiaste qu'au moment de rédiger ma preview. Cela dit, il ne s'agit que d'un vague ressenti très abstrait. Il faudra jouer tout cela pour bien appréhender la pertinence de cette échelle de coups et j'en ai bien envie, ça oui. Bon, je m'en suis tenu pour l'heure au coup et aux valeurs d'initiative, mais il est maintenant temps d'envisager ces 6 pilotes plus en détail. Mais dans quel ordre donc du coup ? D'habitude, comme dans ma preview d'ailleurs, je commence par les génériques puis les limiter à plusieurs exemplaires 3 puis 2 et j'achève avec les nommés en progressant par valeur d'initiative. Mais ça ne serait probablement pas très pertinent ici du coup. Suivons donc FFG dans ce gros bordel et envisageons ces pilotes dans l'ordre croissant de leur coup. Nous commençons donc par le seul pilote véritablement générique qui est l'officier de l'escadron Bravo à initiative 2 pour 34 points d'escadron. Une entrée de gamme raisonnable mais en même temps je ne suis pas bien sûr de sa pertinence. Peut-on imaginer une sorte de nuit républicaine sur cette base notamment ? Ça n'est pas exclu mais je n'en suis pas tout à fait convaincu. On verra bien. Nous passons du coup à notre premier pilote nommé et disposant d'un emplacement de talent Dine Elberger initiative 3 pour 38 points d'escadron soit 4 de plus que l'officier d'escadron Bravo certes mais si l'initiative à peine supérieure ne me paraît guère un atout en l'état le talent et la capacité spéciale justifient probablement ce relatif fossé. Car Dine Elberger introduit donc cette nouvelle mécanique de jeu assez amusante et la république en a bien besoin si l'on compare avec les très fans séparatistes qui reposent sur la vitesse et matériellement sur le cadran de manœuvre. En effet quand elle défend ou effectue une attaque si la vitesse de la manœuvre révélée de Dine Elberger est la même que celle du vaisseau ennemi alors les dés de ce dernier ne peuvent pas être modifiés de quelque manière que ce soit. Notons d'ores et déjà que cet impact sur les modifications de dés ennemi sera également au cœur de la capacité spéciale de Padme Amidala ce qui nous renseigne éventuellement sur le style de jeu du Naboo tout spécialement si on ajoute les servantes de Naboo dans l'équation. Et ceci d'autant plus que Ricollier également est intéressé par les manœuvres révélées dans les conditions spécifiées par le petit livret de règles. Ce qui implique donc de changer une habitude de jeu. Quand ces pilotes sont dans la partie mais sans doute au-delà par réflexe à acquérir il faut que leur cadran de manœuvre aussi bien que celui ou ceux de leurs adversaires demeure visible et certain pas question de balancer son dial et d'oublier à quoi il correspondait. Et ça peut produire des effets amusants très amusants même et éventuellement redoutables. Si Dine Elberger parvient ainsi à coincer un as ou un utilisateur de la force elle pourra leur faire très mal. Avec certes deux petits bémols. D'une part avoir exactement la même vitesse que son opposant n'est sans doute pas si évident et tient un peu du pari. Il y a certes dans cette extension un nouvel astromec réservé à la république R2-A6 qui paraît conçu dans cette optique mais pour le coup je ne suis pas bien sûr de l'interprétation de cette carte j'y reviendrai en temps utile. Ce bémol est donc peut-être peut-être à relativiser un brin en tout cas face à des pilotes dotés d'une initiative basse parce que c'est le vrai souci d'autre part Dine El n'a qu'une initiative de 3 ce qui n'est vraiment pas idéal pour s'en prendre à des as ou éventuellement à des utilisateurs de la force. A creuser ceci dit car il y a sans doute de quoi faire. En continuant de progresser en fonction des coups le pilote suivant étonnamment est ce petit con d'Anakin Skywalker initiative 4 pour 41 points d'escadron. Le gamin pénible tout droit issu de la catastrophique menace fantôme est donc sensible à la force mais il ne sait pas très bien quoi en faire. Aussi y a-t-il un seul marqueur de force et pas de pouvoir de la force mais un talent en lieu et place ce qui est inédit. Rien à voir sans doute avec les 3 marqueurs d'Anakin Skywalker version Aether Sprite ou de Dark Vador obviously mais s'il n'a pas 36 000 tours dans son sac il en a au moins un et un good qui implique une dépense de son marqueur de force ça tombe bien. Car oui ils l'ont fait ils ont osé le Pichu Nanakin fait des tonneaux et encore des tonneaux. Les mauvaises langues redoutent déjà la future carte de Jar Jar Binks je le verrais bien en équipage infligeant un dégât critique au vaisseau qui l'embarque contre tel ou tel atout à moins bien sûr qu'il ne s'agisse d'une carte dual avec un revers du genre Dark Persona Voodius nous savons tous ce qu'il en est véritablement du Gungan. Blague à part non pas blague à part de fait à l'origine de la capacité spéciale de ma collègue Alkanakin il y a bel et bien une blague mais je n'ai rien contre bien au contraire en fait surtout dans la mesure où comme dans un registre différent pour DBS 404 du Yenna Kass Doid Bomber cette blague est en même temps une capacité potentiellement très amusante voire soyons fous efficace. A donc la carte stipule que avant de révéler sa manœuvre Anakin Skywalker peut dépenser un marqueur de force pour effectuer un tonneau et la carte précise ensuite parenthèse cruciale que ce n'est pas une action. Autre manière de le dire Anakin peut faire deux tonneaux dans un même tour ou un tonneau et une autre action certes voire deux en jouant sur le plein gas tant qu'à faire et ça pourrait être un better trick fonction des circonstances. L'article nouveau tour forcément fournissait un exemple de double tonneau d'Anakin qui lui permettait de contourner Tranquiloubi ou un gros astéroïde ok mais ça n'est clairement pas la meilleure illustration des capacités inédites du Niard ni des œuvres du Saint-Esprit midi-chlorien ça va dire plus qu'improbable. Il faut d'abord et avant tout y voir une option de repositionnement unique en son genre et qui peut se montrer vraiment très utile. J'ai bien aimé la démonstration qui en avait été faite lors d'un instructif live de Fantasy Flat Games j'aimerais bien qu'ils en fassent plus souvent dans ce genre c'est vraiment intéressant. En fait de blagues nous avons donc là quelque chose qui pourrait s'évérer étrangement efficace en même temps que pertinent et drôle j'approuve. Pilote suivant dans l'ordre des coups et la grosse surprise positive en ce qui me concerne l'as Rick Ollier seul pilote de Naboo doté d'une valeur d'initiative de 5 pour 42 points d'escadron seulement aurais-je envie de dire. Comme dit Neil Berger Rick Ollier a une capacité spéciale impliquant de garder à portée son cadran de manœuvre comme celui de ses ennemis mais sur un mode autrement plus agressif quand il défend ou effectue une attaque principale si la vitesse de sa manœuvre révélée est plus élevée que celle de son adversaire alors Rick jette un dé de plus ce qui est vraiment cool. La vitesse appréciable d'une Naboo rend cette option assez crédible et là encore il faut rappeler que ce vaisseau peut emporter R2 à 6 qui lui conférera une relative souplesse à cet égard le cas échéant. L'initiative de 5 de Rick lui facilitant en outre peut-être un peu la tâche par rapport à Diner avec son initiative de 3. C'est un peu un truc de kéké certes comme pour le chasseur Fank d'une certaine manière je dirais il faut sans doute relever que Rick Collier lui ne bénéficie pas de l'opposition Concordia c'est encore plus une tête brûlée que les Mandaloriens faut-il croire. Le Naboo est un vaisseau très fragile on ne doit pas se mentir tête brûlée ou non il faudra sans doute se montrer un tantinet prudent avec Rick qui pourrait sinon dégager très vite mais j'aime beaucoup là encore parce que c'est à la fois fun et potentiellement redoutable à tester. Dans l'ordre des coups le pilote suivant c'est la très grosse surprise plus négative cette fois de cette extension avec la servante de Naboo pilote limité à deux exemplaires ce qui était jusqu'alors l'apanage des séparatistes avec une initiative minimale de 1 et sans emplacement de talent mais pourtant à 44 points d'escadron soit encore une fois 2 de plus que l'as et 3 de plus que l'utilisateur de la force. ce vaisseau met en place une mécanique particulière que j'ai trouvé un peu hermétique au premier abord j'ai le cerf-volant ah donc la servante de Naboo lors de la phase de mise en place à la fin de celle-ci plus précisément assigne la carte d'état Dupé à un vaisseau allié qui n'est pas une servante de Naboo et il faut noter d'ores et déjà que si vous pouvez donc aligner jusqu'à deux servantes de Naboo la condition Dupé quant à elle est en revanche unique en clair si vous avez deux servantes de Naboo elles ne pourront protéger ensemble qu'un seul et même vaisseau allié car c'est d'une mécanique de protection qu'il s'agit la carte Dupé produit tout d'abord son effet quand le vaisseau qui bénéficie de cet état est attaqué dans ce cas si une ou des servantes de Naboo sont également dans l'arc de tir de l'attaquant chacune d'entre elles peut dépenser un marqueur d'évasion acquis avec plein gaz à vue de nez et pas autrement comme on l'a vu pour changer un des résultats du vaisseau attaqué par un résultat évasion en outre mais seulement si le vaisseau protégé est un Naboo alors chaque servante de Naboo dans l'arc de tir de l'attaquant peut dépenser un marqueur d'évasion pour ajouter un résultat évasion à ses propres jets ce qui revient en somme à jouer l'évasion comme on le faisait en V1 et c'est balèze très très balèze l'article nouveau tour fournissait une illustration pour éclairer un peu tout ça dans laquelle Padme Amidala forcément était attaqué par le général Grivus et survivait à son assaut grâce à la la présence de deux servantes de Naboo dans l'arc de tir du Belbelab mais cela n'illustrait pas la seconde partie de la carte qui est au moins aussi intéressante sous condition certes jouer deux voire trois Naboo dès lors paraissait une option finalement très alléchante si les coups étaient adéquats bien sûr et pour le coup à 44 points d'escadron soit le deuxième rang le plus cher pour ce châssis les servantes de Naboo sont bien plus onéreuses que je l'espérais ce qui douche un peu mon enthousiasme tout de même ce sont des capacités puissantes certes très puissantes mais encore une fois Padmé plus deux servantes à poil ça représente tout de même 133 points d'escadron je tablais franchement sur moins à tort de toute évidence en tout cas on appréciera une fois de plus comment cette mécanique renvoie au lore Star Warsien mais j'y vois une raison supplémentaire de ticket pour son nom anglais de decoy d'où surtout son rendu français par Dupé qui me paraît ambigu ce n'est pas le vaisseau qui a la condition qui est Dupé mais bien son adversaire le ré par les Kagemusha de Padmé ou d'autres et en relevant que le vaisseau protégé n'est d'ailleurs pas nécessairement au delà de la seule plan de Béamidala un Naboo cela pourrait aussi bien être mettons un chasseur Jedi encore que je ne sois pas persuadé que cela soit très pertinent avec les options défensives en principe plus que suffisantes de laser sprites surtout avec un Jedi capé aux commandes ça pourrait être éventuellement un chasseur Ark 170 par exemple en barquant le chancelier Palpatine même si là c'est peut-être la vitesse qui pose problème pour que la capacité fonctionne il faut que les servantes de Naboo disposent d'un marqueur d'évasion et elles ne peuvent en principe l'obtenir qu'avec plein gaz l'Arc est plus lent et il faudra donc bien calculer ces manœuvres pour ne pas rompre la formation bref quelqu'un qu'on a envie ou besoin de protéger mais cela impliquerait alors de passer outre la seconde partie de la carte ce qui serait dommage mais oui je suppose que l'idée est bien de jouer deux voire trois Naboo ensemble ce qui reviendrait donc très cher mais c'est intriguant on n'a pas douté et stimulant bien je suis moins stimulé que lors de la preview pour le coup mais il faudra essayer clairement et nous en arrivons donc au pilote de Naboo le plus onéreux plutôt une surprise là encore en ce qui me concerne davantage neutre que les précédentes Padme Amidala avec laquelle on revient à l'initiative de 4 donc inférieure à celle de Rigolier et à l'emplacement de talent associé à tous les pilotes nommés du châssis pour 45 points d'escadron un point de plus que la servante de Naboo donc or j'ai du mal avec sa capacité spéciale dans mon article vidéo preview je disais que même si ce personnage me gonflait un peu dans les films parce que Nathalie Portman joue comme un sac essentiellement elle était tout de même iconique et méritait quand même mieux que cette faculté qui ne parvenait pas le moins du monde à m'exciter entre temps des joueurs bien meilleurs que moi l'ont loué cela dit voyant quelque chose d'effectivement très puissant et tentant de m'en persuader mais parce que je suis têtu et un peu con j'ai toujours un peu de mal à en être convaincu je ne le serai sans doute pleinement que le jour où je me prendrais une grosse branlée à cause d'elle ce qui en toute logique ne devrait pas tarder ah donc quand un vaisseau ennemi dans l'arc de tir principal de Padmé défend ou effectue une attaque ce vaisseau ne peut modifier qu'un seul résultat concentration la carte précise ensuite que tout autre résultat peut toujours être modifié on joue donc sur la modification des dés ennemis comme avec Dine Elberger tiens mais sans doute y a-t-il un truc qui m'échappe et toujours après les arguments des collègues mais j'ai vraiment du mal à considérer que cette capacité constitue une plus-value réellement appréciable un seul dé non modifiable et à la condition en doute qu'il s'agisse précisément en résultat concentration au mieux on neutralise un dé ok ça ne se refuse certainement pas au pire rien ne se passe mais ça m'a l'air d'être une éventualité plus fréquente d'autant que les probabilités ne me paraissent pas jouer en faveur de cette capacité mais je suis une quiche en propage je plaide coupable avec deux résultats concentration en attaque comme en défense sur les dé 8 il y a moins de chances d'en obtenir que des dégâts ou des évasions de base contre lesquelles Padmé ne pourra rien faire il y a en fait pour chaque dé pris indépendamment une chance sur 4 de produire ce résultat concentration neutralisable et ça me paraît pas hyper top quand même il faut croire que je me plante que quelque chose m'échappe toujours mais en l'état je n'y arrive pas si vous vous sentez de m'expliquer lentement et avec un sens aigu de la pédagogie mon erreur d'appréciation je vous en prie faites ça ça m'intéresse je ne demande qu'à être convaincu de mon erreur ceci étant là encore dans mon article vidéo preview je revenais à la même entienne faudrait voir avec les coups seulement voilà Padmé Amidala est le Naboo le plus onéreux et à la seconde place nous trouvons les servantes de Naboo qui s'associent tellement bien à elle et ça revient cher tout de même et même sans prendre en compte les coups or il faut les prendre en compte Padmé me paraît toujours bien moins intéressante que Ricollier surtout probablement aussi Anakin Skywalker et peut-être même à vrai dire Dean Elberger qui a en fait un effet un peu du même ordre donc mais plus ample si plus difficile à mettre en place car ce sont alors tous les dés ennemis qui ne peuvent pas être modifiés et ces trois pilotes de Naboo sont bien moins chers que la reine sénatrice peut-être à tort je me tournerai donc en priorité vers eux voici pour les pilotes mais l'extension chasseur royal Naboo N1 comprend aussi cette carte d'amélioration dont 4 apparaissent avec cette vague 4 2 sont d'ailleurs partagées avec le Yenac Azorite Bomber et une avec le Resistance Transport parmi lesquelles 2 sont réservées à la République commençons donc par ce qui est propre à la faction soit 2 Astromech et d'abord par une amélioration déjà évoquée à plusieurs reprises R2 A6 6 points d'escadron sa carte stipule que après avoir révélé le cadre en manœuvre du vaisseau qu'il embarque on peut le régler pour qu'il affiche une manœuvre de même direction d'une vitesse supérieure ou inférieure d'un cran comme on l'a vu cette capacité est toute désignée pour profiter à deux des pilotes du Naboo Dine Elberger et Ricollier cependant je ne suis pas tout à fait sûr du fonctionnement de la chose le petit livret de règles accompagnant cette extension pouvait me donner l'impression que la manœuvre révélée demeurait celle qui figurait initialement sur le cadran l'Astromech intervenant pour conférer du mou de la souplesse après coup sans modifier la manœuvre révélée cependant le texte de l'amélioration dit qu'il faut régler le cadran sur une autre manœuvre du coup la manœuvre affichée sur le cadran quand il est posé sur la carte du vaisseau devrait changer et comme c'est notre référence faut-il comprendre que la manœuvre ajustée est bel et bien la manœuvre révélée sa deuxième interprétation serait bien plus avantageuse que la première je ne suis vraiment pas sûr de moi ici n'hésitez pas à m'éclairer comme d'hab je suppose que cette amélioration pourrait dans l'absolu être utile sur un autre Naboo voire sur un autre vaisseau de la république susceptible d'emporter un Astromech rien n'empêche pour ce qui est de l'arc 170 je n'y crois pas vraiment mais pour ce qui est de l'Ether Sprite c'est peut-être à creuser dans l'absolu ceci dit à 6 points d'escadron cette amélioration est assez chère il y a peut-être de meilleurs choix pour des vaisseaux ou pilotes autres que Ricollier ou Dine Elberger nous avons ensuite un deuxième Astromech limité, inédit et spécifique à la faction de la république avec R2C4 lequel coûte 5 points d'escadron celui-ci dispose que quand on attaque sans plus de précision ce n'est donc pas nécessairement une attaque d'arme principale on peut dépenser un marqueur d'évasion pour changer un résultat concentration en un résultat dégât c'est donc un moyen de rendre l'action d'évasion intéressante également au plan offensif comme le talent feinte d'une certaine manière lequel coûte désormais 2 points de plus dans l'absolu c'est plutôt intéressant mais il faut ici se rappeler que le Naboo ne peut normalement obtenir des marqueurs d'évasion qu'en recourant à plein gaz ce qui ne sera donc pas systématique en outre certains de ses pilotes comme notamment les servantes de Naboo ont tout intérêt à garder leur marqueur d'évasion en défense là où R2C4 en réclame la dépense contrairement à feinte pour le coup c'est nettement moins bien là mais bien sûr l'initiative de un des servantes intervient et comme elles tireront probablement en dernier et bien la question ne se pose en fait pas vraiment ou ne se posera que rarement cette astromech peut certes être embarqué sur d'autres vaisseaux républicains mais à l'heure actuelle l'arc 170 ne dispose pas d'action d'évasion et celle de l'Ether Spite et Violette pas l'idéal la carte n'est pas mauvaise en elle-même mais j'ai le sentiment que la faction ne dispose pas encore du châssis qui permettrait d'employer le plus efficacement et comme c'est une amélioration unique et relativement chère à voir mais pour l'heure je suis un peu sceptique l'extension comprend également deux améliorations inédites qui sont cette fois génériques et partagées avec les autres sorties inédites de la vague 4 la carte probablement qui a le plus fait jaser en preview est un nouveau censeur du nom de censeur passif dont le coût très bas de 3 points d'escadron est très très attrayant l'amélioration dispose d'une charge récurrente et met en place une mécanique très intéressante elle offre tout d'abord une action consistant simplement à dépenser la charge de la carte il est précisé que cela ne peut se faire que lors de l'étape effectuer une action de la phase d'activation la charge est dès lors inactive et autre précision dans ce cas le vaisseau ne peut pas être coordonné seulement voilà quand le vaisseau s'engage si sa charge est inactive alors il peut effectuer une action de calcul ou d'acquisition de cible d'une certaine manière cela revient donc à retarder autant que possible le moment de l'action mais celle-ci ne peut être que calcul ou acquisition de cible ceci afin de bénéficier de la meilleure information possible jusqu'à présent dans ce registre le moyen conventionnel de retarder la décision ne pouvait guère se fonder que sur l'initiative supérieure mais là on franchit une étape supplémentaire avec cette idée d'un vaisseau en attente et qui agit au tout dernier moment en réaction aux manœuvres et actions ennemies qui en bénéficiera le plus à vue de nez au premier chef il s'agira des vaisseaux dotés d'une valeur d'initiative basse en complète opposition avec ce que nous connaissions jusqu'alors et surtout par mieux ceux qui emportent des armes secondaires réclamant de disposer d'une acquisition de cible le hyéna class droide bomber paraît littéralement fait pour cette amélioration parce que non seulement il peut être bardé de missiles et de torpilles mais encore le calcul alternatif lui va très bien surtout avec ses calculs en réseau mais d'autres vaisseaux peuvent en profiter et si le bénéfice procuré au vaisseau doté d'une initiative basse saute plus ou moins aux yeux j'ai lu ça et là des opinions qui envisageaient la question de manière totalement différente en fait du côté de certains adeptes du méta c'est semble-t-il Dark Vador qui constituerait le pilote idéal pour embarquer les senseurs passifs qui en ferait l'as ultime mais je n'en suis pas vraiment convaincu embarquer cette amélioration sur le Taiad Vance X1 implique de se passer du système de commande de tir qui est tout de même très utile sur ce jeu-ci il est vrai qu'il ne coûte qu'un point de moins chose qui m'a donc pas mal surpris en outre j'ai l'impression que cette amélioration associée à Vador n'aurait véritablement de sens que s'il est confronté à d'autres as de catégorie supérieure comme surtout Podamron dans toutes autres circonstances ne serait-ce pas un peu trop redondant sur un vaisseau bénéficiant de toute façon d'une initiative de 6 bref je demande à voir il est très possible que l'association de Dark Vador et des senseurs passifs soit effectivement aussi redoutable et pertinente qu'on a pu le dire mais je n'y crois pas vraiment disons que j'attends avant de me prononcer j'utilise des senseurs passifs quoi haha maintenant une chose est sûre je m'attendais à un prix supérieur voire bien supérieur ça fait partie des bonnes nouvelles de la vague 4 comme je vois les choses une donnée qui pourrait tout changer la dernière carte inédite de cette extension au sens où elle apparaît avec la vague 4 est un nouveau type de torpille les torpilles à plasma qui ne coûtent que 9 points d'escadron ce qui en fait une alternative potentiellement alléchante aux coûteuses mais royales torpilles à protons qui coûtent tout de même 4 points de plus il s'agit d'une attaque à 3 dés rouges et à portée 2 à 3 la carte dispose de 2 charges l'attaque nécessite une acquisition de cible et la dépense d'une charge durant l'étape de neutralisation des résultats les dégâts critiques sont annulés avant les dégâts normaux mais après soulignons soulignons après que cette attaque a touché le défenseur perd un bouclier nous avons donc ici des torpilles spécialement conçues pour faire sauter les boucliers avec la contrepartie de ne pas infliger de critiques ou peu ou sans importance dans une optique alpha strike cela peut faire sens mais si votre adversaire n'a pas ou peu de bouclier cette carte ne vous sera guère utile les gros socles spécialement n'apprécieront certainement pas cela dit même s'ils ne sont pas exactement les champions du métal à maintenant reste que les courants de cette amélioration plutôt attrayante à vue de nez on verra bien ce que ça donnera l'extension comprend enfin 3 améliorations génériques que nous connaissions déjà de longue date inutile alors de rentrer dans les détails la première est un astromech générique l'astromech R2 dont je ne suis pas forcément très fan de manière générale il faut dire je ne joue pas astromech mais c'est une option générique pas négligeable je suppose à noter toutefois depuis la mise à jour de juillet cette amélioration voit son coût évoluer en fonction de l'agilité du vaisseau qui l'embarque mais en l'espèce le Naboo ayant une agilité de 2 et bien l'astromech R2 demeure pour lui à son coût antérieur fixe de 4 points d'escadron je suppose que c'est plutôt une bonne nouvelle pour ce châssis nous avons ensuite un senseur le détecteur anti-collision dont le coût demeure de 6 points d'escadron il peut toujours se montrer utile et nous avons enfin un talent qui est casse-cou 3 points d'escadron à ce jour je crois que je n'ai jamais eu l'occasion de le jouer et j'ai du mal à me prononcer quant à sa valeur je suppose qu'il pourrait être approprié pour certains pilotes de Naboo peut-être plus spécialement d'Inelberger et surtout Ricollier en fait l'article nouveau tour l'associait spécifiquement à ce dernier pilote bon possible mais je tends à croire qu'il y a mieux à faire peut-être tout spécialement parce que je n'ai jamais pu peser véritablement les effets de casse-cou en jeu cela dit cette extension sur le papier du moins m'a l'air très intéressante le Naboo n'est pas le plus surpuissant des châssis et ses deux dés rouges et deux dés verts peuvent constituer un handicap cependant c'est un vaisseau rapide et manœuvrable et doté de certaines capacités spéciales sympathiques plein de gaz d'expérience j'aime le défenseur Tydey est une faculté générique très utile et j'aime bien le jeu de Ricollier d'Inelberger sur la vitesse des cadres de manœuvre d'ailleurs hors Padme Amidalac qui ne me parle pas vraiment les autres pilotes limités ne sont pas en reste avec Anakin Skywalker qui fait la toupie et les servantes de Naboo qui offrent des options défensives étonnantes maintenant dans mon article vidéo preview je concluais que et peut-être tout spécialement dans le cas de ces dernières les coups seraient déterminants qu'à ce stade c'était purement et simplement la jouabilité du châssis qui en dépendait or les coups révélés sont étonnants pour le moins Ricollier et Anakin Skywalker sont tous les deux probablement bien plus abordables que je ne le pensais mais les servantes de Naboo le sont sans doute bien moins et je ne suis toujours pas vraiment convaincu de la réelle plus-value de Padme Amidala tout spécialement à ce coût maximal bon nous verrons bien comme de juste mais il faut aussi prendre en compte les améliorations les censeurs passifs ici dominent sans doute une bonne tête et leur statut générique y est pour quelque chose je m'attendais à un coût plus élevé c'est donc plutôt une bonne surprise à cet égard certains pilotes de Naboo bénéficieront en outre grandement de R2 et 6 même si je ne suis pas sûr de la lecture exacte de cette carte il y a probablement de quoi faire avec les torpilles à plasma par ailleurs quant à R2-C4 je réserve encore mon jugement mais il faudra éventuellement expérimenter qui sait ça pourrait s'avérer tout à fait intéressant les coûts me perturbent un peu donc pas unilatéralement mais j'ai encore un peu de mal à les intégrer cette décorrélation entre coûts valeur d'initiative et faculté spéciale n'a jamais été poussé aussi loin jusqu'alors il y a un peu de ça avec le INA mais encore d'une autre manière j'ai l'impression mais oui globalement je suis emballé surtout parce que tout ça a l'air bien fun et c'était quelque chose qui en ce qui me concerne faisait un peu défaut jusque là à la république surtout si elle en comparait aux trains inventifs et amusants séparatistes oui même si le Naboo n'arrivera probablement pas à la cheville du chevalier Jedi il est bien le vaisseau républicain qui me hype le plus pour le moment je suis très curieux de voir ce qu'il donnera sur les tapis de jeu voilà c'est tout pour cette chronique bien écoutez c'est le petit message promotionnel habituel si vous voulez soutenir la chaîne d'une manière ou d'une autre vous abonner faire un petit pouce vers le haut tant qu'à faire ou faire des commentaires et tout ça surtout n'hésitez pas c'est très utile ça ferait plaisir voilà la chaîne en a bien besoin et du coup je vous dis à la prochaine probablement pour une autre chronique des nouveautés de la vague 4 salut bisous bisous